Hi guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée, je viens de me réveiller de la sieste. Il est genre 3h de l'après-midi. Et en fait, aujourd'hui, on va aller au studio ensemble. C'est la première fois de ma vie que je vais au studio à Londres. Et je me suis dit que c'était cool d'immortaliser ça avec vous aujourd'hui. Il y a toutes les serviettes là, parce que j'ai lavé mon linge. Ma sieste a été trop cool. J'ai vraiment du tout remis. On dirait pas, mais on est dans un film un peu dramatique là. En tout cas, je suis coiffée, alors que pas du tout. On peut-être j'abuse un peu. Du coup, aujourd'hui, on va en studio parce que j'ai décidé que je voulais sortir un single en septembre. Et je suis pas du tout prête. En fait, ça c'est une musique que j'ai écrite, je crois, au mois d'avril. Que j'ai déjà enregistré en France, mais j'étais pas satisfaite de mon travail. Tu vois, des bacs que j'avais faits, j'étais pas satisfaite de mes ambiances. En fait, de ma vie, j'ai jamais fait un son en plusieurs fois. À chaque fois, j'écris mon son. Je vais au studio, je sors du studio, c'est fini. Je suis jamais allée au studio refaire un son que j'avais déjà enregistré pour l'améliorer. Alors que plein de fois, lorsque je suis allée en studio et que j'ai fini mon son, que je l'ai bouclé, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. À chaque fois, il y a des trucs que j'aimerais modifier et je ne le fais jamais. Donc là, vraiment, on va repartir à zéro. Voilà, j'ai pas chanté depuis super longtemps. Donc là, je vais aller prendre ma douche. Je vais aller me préparer et on se retrouve tout de suite. Vous imaginez pas comme je suis contente de faire cette vidéo parce que j'allie vraiment les deux trucs que j'aime faire le plus. Voilà, je suis vraiment contente de faire ça parce qu'en fait, dans ma vie, dès que je fais autre chose que de la musique et que je le publie, je reçois 50 messages en me disant Mais t'as arrêté la musique ! Mais comment voulez-vous que j'arrête la musique un jour ? Ça fait des années que j'en fais, ça me rapporte pas un radis. Ça me coûte de l'argent et j'en fais. Donc comment vous pouvez vous dire, elle a arrêté ? Genre, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire, chanter et écrire des chansons. Je le fais pas tout le temps. Je le fais pas systémativement comme un taf parce que déjà, ça me rapporte pas d'argent. Ça m'en coûte. Et en plus de ça, j'ai pas de l'inspiration tout le temps, tu vois. Et vu que c'est pas mon métier pour l'instant, je le fais quand j'en ressens le besoin et que j'en ai envie. J'ai pas envie de rentrer dans un truc de surproduction et de faire des trucs pour faire des trucs. Je l'ai fait et je pense pas que c'est ce qui m'aille le mieux. C'est pas ce qui me fait le plus plaisir. En vrai, j'aime écrire quand j'en ressens le besoin. Les gens, de toute façon, je parle pas de vous forcément, mais de ce que je reçois en général, vous êtes toujours insatisfaits dans le sens où j'ai sorti un single avec Elams, avec un clip produit, avec un clip qui a coûté de l'argent. Ça a vraiment été un travail de longue haleine, ce feat pour nous qui sommes un indé, tu vois. Quand je dis nous, c'est moi et mon mec et les gens qui nous aident. Et genre, j'ai sorti ça au mois de... C'était avant l'été. C'était pas il y a deux ans. J'ai fait quatre vidéos YouTube sur un autre sujet. Mais t'as arrêté la musique. Mais je viens de sortir un clip qui a coûté de l'argent. Au bout d'un moment, je suis pas rotille. Je peux pas faire des clips à 10K tous les mois. Faut arrêter. Je peux pas arrêter de vivre uniquement pour enregistrer et tout. Au bout d'un moment, je l'ai fait. On s'est privés. Et j'ai envie de vivre, tu vois, et de faire comme j'aime. Alors peut-être que c'est pas de cette manière que je percerai que je deviendrai star internationale. Mais c'est pas grave. Y'a pas de problème. Moi, j'ai juste besoin d'être créative. Que ce soit par le biais de la musique, par le biais d'autres choses. Plein de choses me font du bien tant que je suis créative. Voilà, y'a des jours, j'ai envie de faire des collées de perles. Je fais des collées de perles, ça me rend heureuse, c'est très bien. Il faut que j'aille me doucher parce que je vais être en retard. Et que là, je vous parle à poil. Et que je pense que tous les voisins peuvent se mettre à la flètre et me voir. A tout de suite, je vais à la douche. Bon, bah je vais faire tomber mon flacon de rescue rousel et gouttes par les chiottes. Oh purée, il faut qu'on fasse le lit. Tu fais quoi ? Sans moi ? On a commencé Game of Thrones. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. Joseph, oui. Il n'a pas du tout le même rite. Quand on regarde Bill, il arrive à faire une saison en deux jours. Et moi, je m'endors 70% du temps. Donc, je vois 30% à peu près de la série. Du coup, il n'a aucun scrupule à regarder un épisode en pleine journée sans moi. Je ne sais pas comment je m'indigne. Je sais qu'il y en a pas qui n'aiment pas. C'est particulier. Moi, j'adore. La plupart, vous ne comprenez rien. Désolée. On va faire mon lit. En plus, il faut vraiment le faire. Je vais le faire faire. Mettre la rousse. Je vais me coiffer. Mais vraiment, faire un brushing l'été, ça devrait être une discipline sportive. Je suis... Bon, là, on est dans le Uber. Guys, on vient d'arriver au studio. C'est trop cool. J'ai trop... A la fin. Non, je serais incapable de donner un cours de chant, par exemple. Moi, je chante juste, mais je ne saurais pas expliquer à quelqu'un comment le faire. Je pense que si on teste avec un truc qui finit un peu plus... Alors, taille sur la fente, un peu moins de soutien. Maintenant, le cœur est brisé. On refait un entier. Moi, je crois que celle-là, elle est comme je... Comme tu l'entends. Bon, les gars, on vient de finir notre session de studio. C'était trop cool. Antoine, du coup, c'était l'ingestion. Il était grave cool. C'était trop sympa. Là, on vient de rentrer. On est à King Cross. Et on va manger un McDo parce qu'on a faim. Voilà. Un menu quarter pounder. Tu veux pas des nuggets ? Bon, les gars, on vient de rentrer. Je suis fracassée. Moi, j'ai mal au crâne. Je suis trop contente d'être allée en studio à Londres. C'était génial. En plus, on est tombé sur quelqu'un de vachement cool. Donc, c'était super. Je pense que cette musique va sortir incessamment sous peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas trop montré quand j'étais en studio parce que, bon, j'ai chanté les trois quarts du temps. Et j'ai pas envie de vous spoiler le titre. Je vous fais des gros bisous. Je vais aller sortir Prisco et je vais me coucher parce que je suis fracassée. Je vous dis bonne nuit et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous. Baby, baby, baby. Baby, t'es à moi. T'es à moi. Baby, baby, baby.